Salut à tous ! Alors aujourd'hui, comme vous l'aurez deviné au titre et à mon visage, nu de tout maquillage, on se retrouve pour un tuto make-up. Alors il faut savoir qu'il fait actuellement 1 500 000 degrés et qu'en plus, j'ai filmé toute cette intro, j'allais commencer à me maquiller. Couper la caméra parce que je voulais vite fait répliquer les petits poils disgracieux de mes sourcils et en coupant tout, je me suis rendu compte qu'en fait, je n'enregistrais pas le son. Donc du coup, voilà, là ça enregistre bel et bien, normalement, tout va bien, j'espère. Donc écoutez, aujourd'hui, on se retrouve pour un petit make-up avec pas mal de nouveautés, dont notamment la fameuse palette Martin Zeynor. Vous l'avez sûrement vu passer puisque la marque de Gaël Garcia Diaz, Martin Cosmetics, fonctionne pas trop mal sur les réseaux sociaux et il y en a généralement d'assez bons échos. Donc c'est généralement assez riche en vidéos à chaque fois qu'il y a un nouveau produit. Mais écoutez, j'avais envie de tester, j'étais assez branchée par l'Harmonie. Il faut savoir que de chez elle, je n'ai qu'une seule palette qui est la 1988. J'ai vachement hésité à commander la 669 qui me semblait vraiment pas mal, mais je n'étais pas sûre de m'en servir énormément. Du coup, je n'ai pas craqué, mais en même temps, plus je la vois, plus je me dis, oh mais peut-être que, en plus, ça va passer en promo sur Beauty Bay. Mais je n'ai toujours pas craqué. On n'est pas à l'abri d'un craquage, mais pour l'instant, on reste sur un nom. Cela dit, celle-ci, l'idée me plaisait pas mal, le concept me plaisait bien aussi. Et surtout, j'ai craqué parce qu'une Instagrammeuse que je suis a fait un super look avec. Je vous mettrai la petite photo du look juste ici, mais il est beaucoup trop beau. Franchement, je suis hyper contente pour elle parce qu'elle fait pas mal de contenu avec Martine Cosmetics. D'ailleurs, je vois tout le temps la pub pour la marque passée, enfin les pubs qu'elle a fait pour les rouges à lèvres où elle les swatche et tout. Elle est super jolie, elle fait du super bon taf, elle a l'air d'être un trop bon mood. Je suis trop contente pour elle et j'espère que ça lui donne un max de visibilité et de la moula aussi parce que voilà, tout travail mérite ça à l'air. Donc j'espère pour elle que ça paye bien. Et oui, elle a sorti ce super joli make-up qui en plus va très bien avec ses yeux un petit peu bleu-vart. Et je trouvais ça vraiment très très joli. Tout le monde me suit ok. Pourquoi pas tester ? C'est vraiment moi ce look-là qui m'a donné envie d'acheter la palette parce que l'harmonie en tant que telle, elle est pas mal. Franchement, c'est joli. On va pas se mentir des palettes, j'en ai un million. Donc j'ai sûrement des trucs un petit peu similaires ailleurs. Mais je trouvais ça pas mal à la différence de la 1988 qui était très très colorée. Celle-ci c'est une version un petit peu plus douce et vous avez aussi pas mal de nude. Donc je me suis dit que ça pouvait être pas mal à tester. Alors petit point, celle-ci est made in Italy. Je suis du coup assez curieuse de voir. Je vous avais fait d'ailleurs une vidéo sur la palette 1988. Si vous l'avez pas vue, je vous la mettrai là. J'ai aussi fait une vidéo où on parle un petit peu du made in Italy, etc. Parce que j'avais pas du tout compris que cette palette-là était faite en Chine. Celle-ci apparemment c'est 100% fait en Italie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas écrit pensé en Italie, écrit en Chine, machin. C'est une palette de 18 fards et je la trouve mignonne. Alors par contre, j'ai pas la 669 mais quand elle était sortie, je m'étais fait la réflexion. Et pour celle-ci aussi, le packaging est très joli. C'est assez épais donc moi c'est pas mon packaging préféré. J'aime vraiment les packagings fins, efficaces, que vous pouvez ranger facilement et qui prennent pas trop de place. C'est en effet un petit peu cuir apparemment vegan également. Mais pour moi tout ça, du packaging jusqu'à l'impression dans les fards, ça crie Jeffree Star à crever quoi. Vous avez 28,8 grammes de produit, ce qui fait 1,6 grammes par fard, ce qui est très très bien. Petit point, cette semaine c'était soit celle-ci, soit la nouvelle palette de Anastasia Beverly Hills. Je me suis dit que celle-ci serait peut-être un peu plus intéressante parce qu'elle est encore plus récente. Donc peut-être que vous étiez plus excités de voir ça. On va commencer, je vais vous zoomer et on va démarrer. Petit point, mes sourcils ne sont pas faits. C'est-à-dire que là c'est mes sourcils naturels. J'ai craqué, j'ai passé le pas, j'ai fait mon micro-blading, micro-shading. Là on est un peu plus d'un mois post-truc quoi. Je suis ultra contente. Si jamais vous voulez voir, je vous ai fait toute une vidéo pour voir un petit peu comment c'est le premier jour, première semaine, deuxième semaine. Première chose, je voudrais appliquer une base à paupières. Je voulais vous montrer celle-ci que j'aime beaucoup parce que je ne suis pas du tout satisfaite de la pelouise pour la tenue. C'est vraiment pas top, surtout en été. Mais je trouve que celle-ci est vraiment pas mal. La seule chose, c'est que je ne sais pas si vous allez pouvoir voir, mais c'est clairement un peu plus foncé que ma carnation. Donc c'est déjà quelque chose qui m'embête un peu. Mais pour des teintes de pastel, en plus ça va être peut-être pas hyper représentatif. Donc on va peut-être pas glisser ça aujourd'hui. Donc je vais quand même utiliser la base paupières. Je vais mettre la 02, donc la Rumor, qui est la teinte classique. Je vais mettre celle-ci parce qu'en fait, il n'y a pas que des fards pastels. Il est déjà un petit peu plus clair que ma carnation, ce sera déjà très très bien. Passons enfin aux choses sérieuses. Je suis partagée. Est-ce que je fais un truc genre un peu mint, bleu et tout, et genre un rat de cil orange ? Ou est-ce que je fais le dessus en orange et le rat de cil en mint ? Genre quoi, un teint de rat de cil, ça peut être pas mal, ça non ? Je vais commencer avec la teinte Marty, qui est juste là. Sur un gros pinceau, je vous ai pas donné la référence, c'est le E126 de chez Shop Miss A, donc de la gamme EOS Studio. Alors le fard est pas mal, c'est pas extrêmement pigmenté, mais c'est correct. Et de toute façon, personnellement, ça me dérange pas de revenir en plusieurs fois pour chercher mon fard, donc ça me choque pas. Franchement, la couleur est pas mal. Genre là, on n'a pas sur toute ma paupière, ça aurait été joli pour aller avec mon petit haut, je pense. Le fard, il est un petit peu poudreux, mais rien de catastrophique. Après, je le prélève pas tout doucement, vu que là, je vais en prendre pas mal, vu que c'est pas le plus pigmenté. Je prélève un peu plus violemment, donc c'est aussi peut-être ça que ça fait un peu de kickback. Ensuite, je vais venir prendre le fard Tami, qui est juste en dessous de Marty, pour venir un petit peu l'intensifier. Je vais prendre ça sur un pinceau 228 Luxe Crease de chez Zoéva. Je vais venir appliquer ça tout le long du creux, en insistant évidemment un petit peu plus au niveau du coin externe. Et alors maintenant, ma question c'est, qu'est-ce que je mets sur la paupière mobile ? Parce que du argenté, ça ira pas. Donc ça doit être soit du rouge, soit du jaune. Avec un petit pinceau plat, je vais venir prendre la teinte Sony, qui est le jaune mat, un petit peu moutarde, un petit peu plus clair. Et je vais venir appliquer ça sur la partie du milieu. Je suis pas trop fan de ce pinceau plat-là, je sais pas pourquoi je continue à l'utiliser, alors que c'est vraiment pas mon préféré. Prenons donc mon pinceau préféré, si je le trouve, un jour. Je fais attention de bien fondre ça avec Tami en coin externe. J'ai l'impression qu'il s'estompe fort. En plus comme j'ai la peau, elle est surtout un peu jaune, c'est pas la teinte qu'on voit le plus quoi. Mais bon. Et ensuite je viens de reprendre la teinte Betty, qui est juste ici. J'ai l'impression que mon caméra en direct se ressemble fort, mais il est quand même beaucoup plus clair. Et surtout celui-là, c'est un lumineux. Que je viens de reprendre au doigt, parce que vous savez que c'est ma technique d'application préférée. Bon bah déjà celui-là, il a pas ma texture de fard... Ouais, il est un peu lumineux, mais je pense que vous le voyez à peine quoi. C'est pas mon préf, c'est pas mon préf le fard Betty, franchement. Il y avait un jaune lumineux dans la 1988. L'effet était beaucoup beaucoup plus joli quoi. C'est-à-dire que là, on voit pas vraiment que c'est un jaune. On voit pas vraiment que c'est lumineux non plus. Mais c'est également aucun intérêt à se faire. Alors que par exemple, si je swatch l'argenté, vous voyez que ça se voit quand même beaucoup plus quoi. Là... Là déjà on voit quasiment pas le fait que c'est un jaune, même en swatch. Déceptif, déceptif. Là pour l'instant on est pas sur un coup de cœur quoi. C'est pas dingo. Bon, on va laisser à de côté pour l'instant, on va un peu passer au teint. Là pour l'instant je suis vraiment pas très satisfaite. Oui, la plupart des fards au milieu Betty sont pas mal, mais c'est correct quoi. Vous voyez, c'est pas non plus une grande qualité de dingue. Pour moi la qualité n'a rien à voir avec la 1988. En base, je vais venir prendre l'essentiel de chez Guerlain. Parce que c'est une base pour affiner contrôle de la brillance. Donc une base matifiante. Vu la chaleur actuelle, je pense que j'en ai plus que quand on en a besoin. J'adore le packaging de cette base. Je trouve la bouteille trop belle. En même temps, au prix des produits Guerlain, heureusement que le packaging est beau. Oula ! J'ai l'impression que la texture est un peu plus liquide et l'odeur est plus tout à fait la même. C'est un peu la piscine je trouve. Ah, je pense que je vais bientôt pouvoir m'en séparer. Ouais, elle est devenue très plus liquide je trouve qu'avant. Bon bah à mon avis ça va être une dernière fois que je m'en sers. Parce que là, je dis, on sent encore l'odeur qu'elle avait avant. Mais en fond, il y a vraiment une odeur un peu chlorée qui se dégage de la base. Si je produis sans plus ou tout la même chose, je préfère quand même m'en séparer. En fond de teint, je viens de prendre le Stainé Equide de chez Urban Decay. C'est pas dans cette bouteille-là qu'il est de base. J'avais switché pour une bouteille qui rentre debout dans mon rangement. J'utilise la teinte 30NY. La seule chose que je vais venir rajouter, c'est ceci. Le Procolor Mixing Pigment de chez Elegirl que moi j'ai pris en yellow. Alors petit point, moi je suis belge donc j'ai dû commander ce produit-là sur Amazon parce qu'il était dispo nulle part ailleurs. Ne le commandez pas sur Amazon parce que le produit était pas horriblement cher en soi. Je crois que je l'ai payé une quinzaine d'euros. Mais j'ai payé 26 euros je crois de frais de douane. Donc le produit m'est revenu à genre 40 boules. Pour un produit Elegirl, faut pas abuser quoi. Ça me semble pas trop mal là. Ouh, c'est peut-être un petit peu jaune quand même. Je vais commencer à l'appliquer avec mon pinceau It Cosmetics. J'ai recommencé à m'en servir et j'aime quand même beaucoup. Ouh, c'est très jaune je pense. Ouh, c'est trop trop jaune ça. Bon en fait non, je suis pas fan au pinceau. On va passer à l'éponge directe. C'est mieux par contre. J'espère que ce sera assez couvrant que pour camoufler toutes mes petites marques cicatrices sur le visage. Bon par contre là j'en suis un peu à un Simpson. Ça va être une de ces vidéos où rien ne va. Je sais pas si c'est la base en plus qui va pas ou c'est le fait que j'ai eu chaud de la journée et tout et que je me sois pas relavée, réhydratée le visage entre temps. Mais il y a quand même un... Je sais pas, ça va pas. Ça se fond pas bien. Alors en anti-cerne, je mettrais bien le faux filter de chez Houda parce que je sais pas si je lui en ai déjà parlé ou pas mais je trouve qu'il est pas assez couvrant. Je l'ai pris en teinte Nougat donc comme le Overachiever. Je vous ferai une fois une comparaison vidéo par rapport au Overachiever. Le Overachiever était plus sec clairement donc pas aussi facile à estomper que celui-ci mais par contre il était beaucoup plus couvrant. Celui-ci, j'ai l'impression que tout le monde dit qu'il est vachement couvrant mais je trouve pas. Et pourtant c'est bizarre parce que quand j'applique là, je trouve qu'il est très bien mais j'ai l'impression qu'en fait une fois que je le poudre, on revoit en transparence un petit peu mes cernes et tout. Maintenant qu'il s'est un petit peu posé et que je l'ai bien estompé, je trouve qu'on voit toujours le cerne en transparence. Donc je vais remettre une deuxième couche. Le problème en fait c'est que moi j'ai du mal à mettre beaucoup l'anti-cerne parce que je trouve que ça s'estompe pas quoi. Au bout d'un moment ça fait que rester en épaisseur parce que vous savez pas le fondre. Et du coup moi j'ai un peu du mal avec le fait de mettre 50 tonnes d'anti-cerne. En poudre, je vais venir remettre la Peach Parfait qui m'en suis resservie de la semaine et elle est super chouette. Je dois absolument laver tous mes pinceaux, toutes mes houppettes, toutes mes éponges, c'est devenu un calvaire, je n'ai plus rien de propre. Donc je prends un peu de la poudre que j'ai appliquée à la houppette. Je fais juste attention de rester bien au niveau du tour de l'œil. Je vais venir appliquer des produits crème sur le reste de mon teint donc je veux pas trop descendre avec ma poudre. En bronzer, j'en ai deux et franchement je sais pas lequel utiliser tellement ils sont tous les deux trop bien. C'est pas du tout des nouveautés de manière générale mais c'est des nouveautés pour moi. J'ai craqué sur ces deux bronzers-là. Ah celui-ci, je dirais que ça fait bien un an qu'il est sur ma wishlist et celui-ci presque depuis qu'il est sorti. Donc il y a le Tantour de chez Huda Beauty et il y a le Cream Bronzer de chez Anastasia. Je les ai tous les deux pris sur le site de Paris XL puisqu'ils font souvent des promotions. D'ailleurs c'est aussi là que j'ai pris l'anticerne Huda, je les ai pris en même temps. J'ai pris le Tantour en teinte light et le Cream Bronzer de chez Anastasia, je l'ai pris en teinte amber. Les deux sont excellents, ils ont toutes les deux des textures crème, très facile à estomper. Le Tantour il a l'air un peu plus foncé quand même que l'Anastasia. Je ne sais pas lequel utiliser, je pense que oui, je me suis déjà servi des deux, je les aime énormément. C'est toujours ce que j'utilise en bronzer, en ce moment je ne suis plus du tout de bronzer poudre. Alors après c'est évidemment une question de période, en été je préfère toujours utiliser des produits crème. Je vous avoue que j'ai un gros gros crush sur le packaging du Tantour que je trouve extrêmement beau. Par contre il n'y a pas beaucoup de produits dedans parce que vous en avez 11 grammes. L'Anastasia vous en avez 30 grammes, donc vous avez presque trois fois plus de produits. Le Tantour sur Paris XL il est à 32 euros quelque chose et l'Anastasia il est à 37 euros quelque chose. Donc l'Anastasia il est à 5 euros plus cher mais il y a beaucoup plus de produits. Donc voilà. Aujourd'hui je vais essayer de l'Anastasia. Pour l'appliquer je viens de reprendre ce pinceau-ci de chez Zoeva, pareil il faut que je lave parce que je l'aime beaucoup et donc voilà. C'est le Silk Finish numéro 102, la c'est de la gamme, rose golden. Il est très très beau et c'est un petit pinceau un petit peu boule comme ça que moi je trouve parfait pour les produits crème que ce soit les blushs ou les bronzers. Donc je prends de la matière et je viens d'abord vraiment venir ici travailler au niveau du creux de ma joue. Je sais qu'il y a toute cette mode en ce moment d'appliquer son bronzer presque au niveau de l'highlighter. Je trouve ça beau sur les autres mais sincèrement sur moi j'aurais du mal et surtout je pense que ça ne peut pas aller à tout le monde parce que c'est à dire que moi même sans bronzer on voit déjà mon creux. J'ai une mâchoire relativement marquée. Donc je me dis que si je fais là on va avoir deux ombres et ça va pas du tout aller quoi. Je préfère vraiment le faire là où mon visage me dit de le faire. De toute façon c'est comme pour tout les techniques de make-up vous adaptez un peu à votre forme de visage surtout pour tout ce qui est bronzer, contouring et tout mais aussi à ce que vous aimez. Et moi pour le coup j'aime un peu suivre suivre ce qui est là. Voilà il y a des fois où j'aime un peu changer mais là pour le coup j'aurais vraiment du mal à faire autrement. Après peut-être que je devrais une fois tester tout ça justement dans une vidéo où on teste tous des astuces que j'en ai vu aussi une pour appliquer du blush crème que je trouve très bien. Donc écoutez on pourra tester ça. Est-ce que ça vous dit une vidéo où je teste comme ça des astuces make-up et tout que j'ai un peu circulé et qui ont l'air pas trop mal ou pas trop mal ou qui au contraire me laissent justement un petit peu dubitatif. Je pense que ça pourrait être pas mal de tester ça. Et alors mon petit blush j'ai acheté celui-ci que je trouve génial. Je m'attendais pas tout à fait à ça et du coup je suis agréablement surprise. C'est toujours un blush crème et cette fois-ci qui vient de chez Morphe. Alors déjà j'aime beaucoup le packaging. C'est petit, c'est rose pâle avec juste le M dessus. Je trouve ça très très beau. Ce sont les Blush Balm Soft Focus Cream Blush que là j'ai en teinte Notoriously Mutual. Alors c'est pas aussi neutre que ce que j'aimerais. J'en sais un petit peu trop foncé et pas assez marron. J'aurais bien aimé que ce soit un petit peu plus nude. Vous voyez j'aimerais bien trouver un petit blush un petit peu nude. Et en fait sur la boîte je l'ai plus mais en gros ils disaient que c'était un blush un petit peu déjà très légèrement pigment donc j'étais à bon bof. Mais aussi qu'il y avait une texture un petit peu genre crème poudre. Donc je m'attendais presque à un blush un peu comme les Colourpop. Pas du tout. C'est vraiment un blush crème crème. C'est pas du tout comme les Super Shucks de chez Colourpop. Cela dit, quand vous commencez à l'appliquer vous sentez que la texture est effectivement un petit peu poudreuse. Ce qui me fait me dire que peut-être que ça pourrait être bien appliqué au-dessus de la poudre. Je vous avoue que je n'ai pas encore osé essayer. Par contre comme blush crème il est très très bien. La pigmentation elle n'est pas aussi légère que ce que eux disent. Je pense que vous voyez que là j'en prends ça se voit et alors oui j'applique ça avec mon même pinceau que pour mon bronzer comme je fais toujours parce que c'est très bien ça permet d'avoir un beau fondu et qu'en plus j'ai déjà tellement de pinceau à laver que je ne vais pas encore en salir un autre. Chose aussi que je fais beaucoup avec mon blush maintenant c'est que je le ramène moins. Genre généralement je m'arrête à peu près au niveau de mon grain de beauté. Ça me convient très bien. Parfois j'en mets aussi un petit peu sur mon nez mais en tout cas je ne fais pas le truc complet comme je faisais avant. Je remonte par contre toujours au niveau de mes tempes ça j'adore et je remonte aussi bien au niveau du haut de la pommette presque au niveau de mon highlighter. Et pareil super chouette il se dégrade très bien il a un petit fini un peu lumineux donc quand vous ne poudrez pas c'est très joli. Moi aujourd'hui je vais poudrer mais cela dit si vous aimez ne pas trop poudrer votre teint vous mettez un fond de teint très mat que vous savez que vous n'avez pas trop poudré vous pouvez largement laisser le blush comme ça. En ce moment je ne suis plus trop fan d'highlighter par contre je suis fan de blush très lumineux. Je l'avais avant et je m'en étais séparée je ne sais pas pourquoi parce qu'en fait elle est très très bien. Alors par contre je l'ai rachetée parce que je m'entendais beaucoup parler sur la chaîne de Andrea Matigliano il me semble que c'est ça le nom. C'est une américaine que j'aime beaucoup qui fait aussi beaucoup de vidéos un petit peu plus petit prix et tout elle parle beaucoup de Colourpop qui est une marque que j'apprécie énormément derrière un gros haul Colourpop qui m'attend j'ai hâte de recevoir mon colis. Je ne sais pas si vous pouvez voir la différence entre la zone où j'ai poudré le blush et où je n'ai pas poudré. Je trouve qu'on voit directement c'est ça aussi qui est bien c'est que c'est un blush qui est très lumineux mais qui quand vous le poudrez si vous voulez l'avoir mat vous pouvez l'avoir mat donc pas de soucis si vous n'aimez pas trop les effets glowy. Oui mais du coup voilà elle parlait de cette poudre aussi parce qu'elle disait que c'était une des poudres les plus matifiantes qu'elle avait. Ce n'est pas la plus matifiante. Après j'ai la peau extrêmement grasse et en ce moment en plus c'est un peu la galère avec la chaleur qu'il fait. Cela dit elle ne coûte pas cher et elle matifie quand même très bien donc je pense que si vous avez la peau normale ou éventuellement mixte ça pourrait aller mais pour moi qui est la peau très grasse difficile quoi difficile. Je vais vous resouler on va continuer les yeux. Dans cette situation-ci pour ne pas fausser la couleur parce que je voudrais vraiment voir l'effet des fards je ne vais pas mettre un crayon trop foncé je vais prendre un faux white de chez NYX je ne sais pas du tout si ces crayons existent encore mais en gros c'est des crayons qui sont blancs avec une légère touche de couleur et là du coup c'est la teinte mint cream j'ai aussi le bleu mais je pense que je vais principalement mettre du mint je viens d'égrader ça avec mon petit pinceau carré de chez Morphe comme toujours je pense que vous voyez c'est assez léger question couleur peut-être en fait quand même commencer par le turquoise parce que le mint me semble un peu plus clair donc je me suis dit je vais peut-être prendre le turquoise et dégrader avec le mint je pense que ça peut être le mal donc j'ai commencé avec la teinte Déby c'est un très beau fard je suis triste de ne pas refaire un make-up avec ça en fait j'avais peur qu'il soit trop pastel et que ce soit pas très intéressant mais en fait c'est très beau ce fard est ultra beau je vais juste prendre un pinceau un petit peu fluffy propre pour venir un petit peu dégradé parce que là j'en ai quand même mis pas mal parce que pour l'instant j'étais vraiment pas satisfaite je viens prendre un petit peu de crayon bleu pour mettre dans ma muqueuse parce que du coup là c'est trop blanche trop donc je viens tapoter ça un petit peu sur ma muqueuse et ensuite je viens un petit peu estomper ça avec mon doigt toujours avec le petit pinceau que j'ai utilisé pour estomper je viens prendre la teinte Harper qui est du coup le mint et je viens dégrader mon bleu bon écoutez j'ai un peu dézoomé je suis désolée on est moins près peut-être que vous verrez un peu moins mais c'est parce que le focus ne veut pas rester donc j'ai dézoomé comme ça ça va vraiment bien mon visage là je vais faire un tout petit peu mes sourcils je vais vous montrer comment je l'ai fait maintenant je prends le petit pinceau de chez Morphe c'est le M158 et je viens prendre un duo de fards qui vient de chez Kiko alors ça date d'il y a 1000 ans mon frère me va faire un petit kit à sourcils mais tu as encore que je ne mets pas avant c'était les premières années où j'aimais vraiment le make-up et du coup c'était la teinte brunette je crois que c'était pas la teinte la plus foncée ce qui fait qu'en fait les teintes sont assez claires mais c'est parfait pour juste un petit peu ré-intensifier mais sans faire ultra foncée donc je prends la teinte la plus foncée du petit duo que je viens mettre sur le trois quarts de mon sourcil sans s'en prendre trop parce que ça sert à rien parce que là en fait mon but c'est pas de tout re-remplir vous voyez c'est juste un petit peu oui mon amour c'est plus pour légèrement ré-intensifier on va dire mais le côté avec des petits trous et tout ça me choque plus du tout en fait parce que c'est c'est quand même un peu rempli vous voyez il n'y a pas de trou trou et du coup ça fait juste vrai sourcil et vous voyez c'est très très naturel j'insiste un tout petit peu plus à droite parce qu'il est un petit peu plus léger qu'à gauche donc du coup je fais juste ça très simple très léger ça prend trois secondes parce qu'en plus j'ai juste à suivre la forme et je viens juste prendre le Thick It Stick It de chez NYX passer par dessus c'est un produit que j'aimais pas avant mais là avec mes sourcils faits c'est très bien pour les fixer rajouter un peu de corps en vrai je trouve que ça fait vraiment pas de différence par rapport à un gel normal maintenant je vais venir appliquer mon mascara peut-être des fossiles je sais pas encore je vais voir un petit peu comment ça se passe et je vous retrouve juste après ok alors j'ai mis mon mascara j'ai aussi mis des petits demi-fossiles parce que je trouvais que c'était mieux du coup pour terminer les yeux je vais juste venir prendre le fard Jenny qui est du coup le turquoise un petit peu lumineux que je vais venir prendre avec un petit detail shader de chez Jessop et également humidifié avec mon petit Bare With Me de chez NYX parce que de toute façon là comme j'ai beaucoup poudré ça sert même à rien d'essayer d'appliquer ce fard sec ce serait ce serait bête ça ne fonctionnerait pas je le sais très bien donc hop appliquons ça oh bah merde alors humidifié c'est quand même pas mal bleu je vais prendre un petit peu du Karen qui est le argenté à côté ouais ok le mélange des deux c'est mieux hop pareil de l'autre côté je commence d'abord avec Jenny et ensuite je viens avec un peu de Karen et du coup pour terminer le make-up j'ai pris un des gloss qui était dans la même collection que le Cypring que j'avais mais là j'ai pris une autre teinte j'ai pris la teinte Marcel je suis un peu déçue parce que sur le site il me semblait quand même plus marron que ce qu'il est là il est un petit peu plus rosé mais écoutez on va mettre ça parce qu'en plus j'ai pris le crayon qui va avec et si jamais je trouve que c'est un petit peu trop rose je prendrais le Cypring puisque j'ai aussi pris le crayon pour aller avec petit gloss avec le petit emboulage donc j'étais pas c'est pas non plus mon applicateur préféré par contre je trouve que celui-ci est plus brillant que ce qu'était le Cypring ce que j'ai déjà testé et il est pas mal c'est trop rose et trop froid je le vois directement donc on va retirer avant que j'en mette trop parce que ça sert à rien bon c'est pas grave du coup on va prendre le Cypring je sais pas si vous allez pouvoir voir la différence mais le Marcel est vraiment beaucoup plus rose que celui-ci alors par contre petite remarque sur ce gloss que j'avais déjà fait c'est des gloss qui marquent beaucoup trop les plis des lèvres c'est porté c'est pas c'est pas le plus joli quoi je trouve que ça marque vraiment trop les lèvres donc c'est un petit peu dommage mais écoutez soit et du coup le crayon pareil toujours le Cypring et en fait j'aime pas ça marque trop mes lèvres je vais mettre autre chose je vais peut-être éventuellement garder le crayon par contre en base je vais mettre autre chose je vais venir prendre des Velvet Matte Lip Pencil de chez Nars je vais mélanger la teinte Dolce Vita et la teinte Good Times nickel et je vais quand même venir prendre le crayon voir si ça peut aller sur les commissures le crayon est très bien il glisse bien la couleur est chouette et je pense qu'on est bon je vais juste défermer mes cheveux et voilà pour le résultat final du make-up j'espère que ça vous plaît écoutez je suis satisfaite je trouve le résultat joli maintenant franchement oui les fards bleus étaient très beaux pour les fards nudes c'est très très léger le fard Betty j'ai été assez déçue je le trouve pas du tout assez lumineux et pour avoir swatché le Jenny je l'ai utilisé humide donc oui forcément il ressortait bien mais c'est que franchement c'est pas du tout la même texture de lumineux que ce qu'il y avait en 1988 que j'aimais beaucoup autant j'avais vraiment aimé la 1988 et j'étais très agréablement surprise parce que j'avais pas trop aimé comme je disais en début de vidéo la petite et la grosse autant là je m'attendais à mieux en fait j'avais de plus high expectations c'est à dire que quand je swatch même les lumineux c'est pas la même texture la même onctuosité et la même intensité que ce qu'il y avait dans la 1988 franchement c'est trop triste et des fards comme Betty il y a aussi le Darlene et il y a aussi le Patty je les ai mis là mais quasiment pas lumineux quoi du coup hyper peu intéressant le Cherry il a l'air pas mal pour le coup parce qu'il est plus pigmenté vous voyez mais par exemple il y a ces deux là si je vous mets à côté Betty on voit quasiment pas de différence entre les trois c'est trop dommage le Jenny oui on voit qu'il est un petit peu plus bleu mais franchement ça reste assez léger c'est trop dommage et pour moi ça fait trop de fards pas bien dans la palette pour moi ce serait genre un 6,5 quoi je suis vraiment pas assez satisfaite surtout qu'en plus c'est une palette qui est pas donnée autant la 1988 c'était un bon 8,5 autant la ouais un 6,5 7 éventuellement mais et encore pour un petit peu vous montrer même quand vous mettez votre doigt dedans la texture n'a rien rien à voir rien à voir alors ok c'est des couleurs plus intenses mais rien à voir vous voyez les reflets l'intensité ça n'a rien rien à voir même rien quand vous mettez votre doigt dedans la texture n'a rien à voir et là c'était vraiment ultra pigmenté j'ai prélevé la même dose de produit je tiens à mal dire mais de toute façon même si vous avez celle-ci que vous avez acheté la Martin's Diner mettez vos doigts dedans vous allez voir que la texture n'a rien à voir au niveau des lumineux je suis vraiment déçue parce que ça c'est le genre de lumineux que j'adore quoi il y a des effets métallisés il y a des petits reflets c'est trop beau la lumière qui s'en dégage c'est canon et c'est ultra pigmenté si vous avez acheté cette palette n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires parce que je serais curieuse de voir si je suis la seule sur Youtube j'ai vu pour l'instant passer que des vidéos de gros Youtubers et je vous avoue qu'il y a plus grand monde en qui j'ai vraiment confiance sur Youtube quand je regarde des avis de palette si jamais vous aimez vraiment la marque et que vous voulez l'acheter pour la marque et parce que l'harmonie vous plaît vraiment allez-y j'ai pas testé la 669 donc je pourrais pas vous dire ce que ça vaut par rapport à celle-là mais par rapport à la 1988 pour moi on est en dessous et c'est dommage en tout cas merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas comme d'habitude n'hésitez pas à la liker et à vos amener en cliquant juste en dessous et d'ici la prochaine je vous fais des grands bisous bye Sous-titrage ST' 501